L'animatrice est habillée par la boutique San Francisco, située à Saint-Georges. Espace beauté, coiffure et esthétique unisexe de Saint-Georges est fière de coiffer l'animatrice de l'émission L'actualité avec lui. En manchette à l'émission, les municipalités de Courcelles et Saint-Evariste ont déposé leur demande de fusion. Une demande de fusion entre les municipalités de Courcelles et de Saint-Evariste de Forsyth parce qu'il y avait déjà eu une étude faite à l'époque en 2010. Une nouvelle offre d'activité hivernale à Saint-Georges. Une zone récréative avec une légère interprétation des produits de l'érable, la fabrication de l'érable. Le dévoilement de la maison Moisson-Bosses 2023. Cette année, en fait, on voulait faire quelque chose de complètement différent des autres années passées. Fait qu'on a utilisé le style art déco revisité. La foire de l'emploi Beau-Siet-Cemain. Ce que je trouve extraordinaire, c'est que sous un même toit, il y a beaucoup d'employeurs et beaucoup de gens qui cherchent un emploi. Et deux boxeurs représenteront Chaudière-Appalaches aux Jeux du Québec. Ils ont une expérience parfaite pour arriver à cette compétition. J'ai confiance qu'on revient avec deux médailles d'or. Bienvenue dans l'actualité avec nous. L'inflation, la pénurie de main-d'oeuvre, l'explosion des dépenses force plusieurs petites municipalités à évaluer la possibilité de se regrouper. En Beauce, les élus de Saint-Évarice de Forsythe espèrent l'accord du ministère des Affaires municipales du Québec pour fusionner avec Courcel, qui, elle, est située dans la MRC du Granit. La commission municipale du Québec a été mandatée par la ministre des Affaires municipales pour tenir une consultation publique et lui faire un rapport sur la demande de regroupement de deux municipalités. En l'occurrence, et vous l'avez bien dit, la municipalité de Courcel, située dans la MRC du Granit, en Estrie, et de Saint-Évarice de Forsythe, dans la MRC de Bossartigan, de la région administrative de Chaudière-Appalaches. En partant, on a demandé une demande de fusion entre les municipalités de Courcel et de Saint-Évarice de Forsythe parce qu'il y avait déjà eu une étude faite à l'époque, en 2010, sur une possibilité de regroupement de ces deux municipalités-là. En parallèle à ça, on doit dire que nous, ici, à Courcel, on a fait des demandes de détachement du territoire de la MRC du Granit à un rattachement vers Bossartigan. Les premières demandes datent de 1997, donc ça fait déjà 25 ans qu'on demande, année après année, un détachement de territoire. Il n'y avait jamais eu d'étude d'impact de fait sur la possibilité de transfert de municipalités vers la MRC de Bossartigan. Donc, on s'est entendu avec le MAMACH, le ministère des Affaires municipales et d'habitation, avec la MRC du Granit et la MRC de Bossartigan, pour que, conjointement, on puisse faire cette étude-là. Et le MAMACH a délivré une étude d'impact sur la possibilité d'un transfert de municipalités vers la MRC de Bossartigan. La raison est simple, c'est que, de plus en plus, dans nos petites municipalités, le problème est de recruter des ressources humaines, que ce soit administratif ou au niveau des travaux publics ou quoi, loisirs, ça devient de plus en plus un problème. On s'est rendu compte qu'on vit les mêmes problèmes, on a les mêmes problématiques administratives, les mêmes problématiques en service de voirie, en service de loisirs. Donc, on a dit, pourquoi on ne sortirait pas la vieille étude, puis on ne demanderait pas au ministère des Affaires municipales de faire une étude d'opportunité de regroupement. Pendant que le MAMACH livrait l'étude d'impact, le changement de MRC, en parallèle à ça, on a reçu le final de l'étude de regroupement avec Saint-Tévaris-de-Forsair. Suite à ça, on s'est rendu compte qu'il y avait des effets positifs à un regroupement à moyen et long terme. Donc, c'est la décision qui a été prise des conseils d'aller de l'avant avec un règlement de regroupement de ces deux municipalités-là. Au niveau de l'économie, oui. Oui. Sur les comptes de taxes, il y aurait une légère baisse des comptes de taxes, probablement. Peut-être pas 100 % des comptes de taxes, mais une grosse majorité, les comptes de taxes auraient une baisse. Dans les impacts positifs, c'est certain que dans l'étude que le MAMACH et qu'on a travaillé sur le regroupement des deux municipalités, nous n'avons pas mis de lunettes roses, on n'a pas boosté les chiffres. Donc, à moyen terme, c'est certain que les chiffres sont moins alléchants sur un regroupement, parce qu'on a quand même des frais fixes de regroupement, de marketing, à refaire l'image des municipalités, de la nouvelle municipalité. Par contre, à long terme, considérant qu'on a des employés qui vont quitter pour la retraite dans quelques mois, on n'aura pas nécessairement besoin de refaire d'embauche, parce qu'on a déjà la ressource dans une des deux municipalités. Donc, on va venir combler ce manque-là par de replacer nos employés à l'interne du côté de l'organisation de travail. Entre les deux municipalités de Courcel et Saint-Avaris-de-Forcette, on a déjà des échanges dans les services de travaux publics. On a un employé qu'on se partage en travaux publics. On a un employé qu'on se partage en services de loisirs. On fait partie du même regroupement du service incendie, qui est avec la Guadeloupe, Saint-Hilaire-de-Dorset, Saint-Avaris et Courcel. Donc, on fait déjà partie de ce regroupement-là. Les premiers répondants ont fait déjà partie du même regroupement aussi. Donc, il y a déjà des affinités entre nos deux municipalités, ce qu'il n'y a pas malheureusement avec les municipalités qui sont du côté du granit. Donc, nous, on a toujours travaillé depuis 1997. De façon naturelle, les regroupements de comités, d'organisations, d'écoles, de santé ont toujours été faits par nos citoyens vers Beauce-Sartigan. Puisque depuis lundi, le 13 février, les citoyennes et les citoyens qui ont un intérêt particulier à ces questions, en fait, à ce projet de regroupement de municipalités, peuvent, donc depuis lundi, en ligne, sur le site de la Commission municipale, émettre une opinion, une opinion écrite. Il peut s'agir d'un mémoire, d'une phrase, d'un mot, simplement, pour dire s'elles sont d'accord ou pas. Le formulaire qui est mis à la disposition des citoyennes et des citoyens sur le site de la Commission, tout à fait facile, intuitif, il permet simplement aux citoyennes de s'exprimer sur la question. Là, nous recueillons les informations écrites. Nous allons mettre en place les deux audiences publiques, les 13 et les 14 mars, pour permettre aux personnes de s'exprimer à l'oral face au juge, vous l'avez très bien dit. Et voilà, nous allons simplement laisser au juge Alain Roy, qui a été mandaté, laisser le temps de recueillir toutes les opinions qu'il a recueillies, de se faire une idée, de se faire une tête sur la question, et d'écrire ses observations dans un rapport et de rédiger un rapport avec une recommandation, recommandation qui sera transmise naturellement à la ministre des Affaires municipales, qui, elle, prendra la décision d'aller vers le regroupement des deux municipalités, souhaité par les deux municipalités, donc d'y aller ou pas. Donc, imaginons que la recommandation est d'aller vers un… de recommander un regroupement, c'est par l'entremise d'un décret gouvernemental que cela sera mis en œuvre. La Commission invite la population des deux municipalités à assister aux assemblées de consultation publique les 13 et 14 mars. Toutes les personnes souhaitant s'exprimer oralement lors de ces assemblées doivent impérativement s'inscrire avant ces dates à l'aide du formulaire, qui est disponible sur le site Internet de la Commission municipale du Québec. Le député de Beauce-Nord, M. Luc Provençal, a annoncé l'attribution de 569 720 $ au Musée Marius-Barbeau à Saint-Joseph pour la période 2022-2025. L'aide financière octroyée à cette institution, dans le cadre du programme Aide au fonctionnement pour les institutions muséales, permettra d'appuyer l'organisme dans l'accomplissement de sa mission et la réalisation de son plan d'action, notamment par la mise en valeur des collections et thématiques existantes, la diversification de son programme d'activités éducatives et culturelles et le développement de son offre aux visiteurs. De cette façon, le musée contribue à la vitalité de Beauce-Nord et permet aux visiteurs de découvrir des éléments de notre patrimoine, notre histoire, nos arts et notre culture. Une nouvelle offre d'activités hivernales sera offerte à la cabane à sucre Aurélien-Lessard, située à Saint-Georges. Les visiteurs pourront s'initier à la raquette, au fatbike, à la trottinette sur neige et au skioc. Les 3,5 kilomètres de sentier seront gérés et entretenus par MF Aventure. MF Aventure, ça existe depuis 7 ans. Concrètement, depuis 5 ans, on est très actifs au niveau plus du tourisme d'aventure. On essaie de se spécialiser dans le urbain, ça veut dire tout ce qui peut se faire dans une ville. Donc, on se déplace une fois de temps en temps. On est une entreprise spécialisée en tourisme d'aventure. Donc, on a des guides journaliers saisonniers. Puis, on a des guides aussi qui sont spécialisés dans le cac de mer, le vélo de montagne, dans des activités spécialisées hors-piste comme le ski hors-piste. Donc, tout sur la rive sud, on est une des seules entreprises qui a des guides spécialisés dans le domaine. On a fait l'annonce de la nouvelle zone MF Aventure, qui est une zone récréative, avec une légère interprétation des produits de l'érable, la fabrication de l'érable. Essentiellement, nous, on se concentre avec la zone MF sur les activités comme le fatbike, la trottinette des neiges, le ski-hoc, la raquette aussi. Donc, c'est toutes les activités qu'on peut faire ici sur la zone. On est nouvellement arrivés à Saint-Georges et on en est bien contents. La zone MF Aventure, c'est spécialement conçu pour les néophytes, donc des gens qui n'ont jamais fait ça. Donc, on part des ans de 4 ans jusqu'à des grands-parents de 100 ans et plus. Donc, il n'y a pas de limite d'âge. La trottinette des neiges, on part avec les petits-enfants, les grands-parents, on part ensemble, le dénivelé, la distance, puis les commodités qui sont sur place permettent à tout le monde, même à des gens avec mobilité réduite, de venir faire la trottinette des neiges. La zone MF, c'est ça qui, en fait, on veut l'utiliser comme levier. C'est la première année qu'on s'implante ici à Saint-Georges, qu'on a un pied à terre à Saint-Georges. On veut, en septembre 2023, donc c'est demain matin, ça, on veut travailler fort pour avoir notre base nautique à Saint-Georges. Les deux bassins principaux de nautique sont à Saint-Georges. Le centre-ville n'est pas accessible pour une base, mais nous, on travaille fort pour une base privée dès cet été. En fait, on travaille sur le projet. Donc, le but, c'est d'implanter CAMEF Aventure et un pied à terre dans la région à Saint-Georges-de-Beauce. Évidemment, on a des activités à l'extérieur, mais on veut avoir un site physique pour attirer les touristes. Depuis cinq ans, c'est nouveau. On a un achalandage cette année de 500 % au niveau des touristes qui viennent de l'extérieur. Donc, c'est important. Saint-Georges, ce n'est plus une zone de manufacture. On est rendu une destination. On travaille fort avec l'agrotourisme, c'est notre force. Donc, en ce moment même, c'est la preuve. On est affilié avec la cabane Aurélien Lessard. Donc, on a un bar ici sur place. On a des produits de l'érable accessible. On travaille avec un loco de Saint-Georges pour faire la promotion des loisirs. Mais oui, on utilise toute notre... Il y a la mielerie de Sophie, on a la fromagerie, la pépite d'or. On a l'argousier qui sont nos produits vedettes dans nos activités, autant hiver qu'été. Donc, en s'implantant ici, on crée un lien aussi de partenariat avec les locaux. Nos activités de plein air, évidemment, ça nous permet d'avoir une relation spéciale avec les gens. Moi, j'ai tout le temps dit que le plein air, c'est la meilleure activité thérapeutique au monde. Le plein air nous permet d'avoir une connexion, oui, avec la nature, avec les gens qui nous entourent. Donc, moi, c'est surtout ça qui m'a attiré. C'est pour ça que je suis devenu un guide professionnel dans le domaine. Donc, la zone MF me permet de faire ça à petite échelle. L'aventure urbaine qui est, oui, on n'a pas besoin d'aller faire 300 kilomètres pour profiter du plein air. On peut faire ça dans notre cours chez nous. La zone MF est ouverte à tous les samedis, de 9h à 17h. Et puis, on va tout vendre pendant la relâche aussi. On va avoir un spécial Pâques. Donc, la fin de semaine avant Pâques, puis aussi le 8, donc le samedi, on va avoir une chasse au coco ici sur place. Évidemment, la cabane à sucre est ouverte, les repas sont ouverts. Tout dépendamment des conditions météo, on va pouvoir avoir aussi les activités comme le fat-bike, la trottinette, mais ça va dépendre de l'enneigement et des conditions. La Fondation Moisson-Bos, en collaboration avec Desjardins, Construction Robert-Bernard et Signé-SP, ont procédé pour une 14e année consécutive au dévoilement de la Maison Moisson-Bos, édition 2023. La maison est située dans la 147e rue, juste en haut de la 10e avenue. C'est un bon galop, deux chambres à coucher, deux chambres à coucher dans le fond, sur le même plancher, avec salon, cuisine, salle de bain complète. Fait que c'est une belle maison. C'est pas une grosse maison, mais c'est quand même une belle maison. C'est une maison qu'on a fait des modèles un peu similaires dans les années passées, que les gens aiment beaucoup. Fait qu'on y est avec ça cette année. C'est beaucoup une question... On a toujours un budget à respecter avec Moisson-Bos, parce que si on dépense trop, à un moment donné, il reste moins de profit. Par contre, il faut faire quelque chose de beau, il faut faire quelque chose de différent. C'est sûr qu'on ne se le cachera pas, depuis deux, trois ans, on a vu des coûts de construction exploser. Fait que c'est un bon défi d'arriver, de faire quelque chose de super beau à offrir à nos clients et aux acheteurs de billets. Cette année, en fait, on voulait faire quelque chose de complètement différent des autres années passées. Fait qu'on a utilisé le style art déco revisité. C'est ce qu'on sent un petit peu au niveau des tendances. On voit les courbes revenir, le mobilier arrondi, les arches, soit dans les portes ou dans le mobilier, le velours, le velours tapé, la dorure qui est très présente. On a quand même beaucoup de bois pour le côté chaleureux. Puis c'est toujours très lumineux, des pierres naturelles dans les tons de blanc. Mais tu sais, on sent que les caissons reviennent. Tu sais, les décors vont être un petit peu plus chargés, sans être trop, mais ça vient faire en sorte qu'il y ait plus de détails, ça crée un élément un petit peu plus chique aussi. Quand on regarde la maison, c'est un rêve, tu commences à rêver. Ah, bien, peut-être que je n'ai pas les moyens de m'acheter une maison, peut-être que j'aimerais ça l'avoir. Tu commences à avoir un rêve. Des fois, comme à mon âge, on a des grandes maisons, on veut rétrer ça, mais on ne veut pas s'en aller en RP quelque chose, ou en condo, mais on voudrait avoir une plus petite maison. Ça, c'est parfait. Ça, on se met à rêver pour nos enfants. Ah, si je gagne, si je gagne. Donc, ça crée un rêve. Et aussi, on pense que c'est une famille qui va créer, jour après jour, sa propre histoire dans une maison. Et c'est un symbole aussi d'entraide, parce que la maison Moisson-Bos, on sait que le résultat de cette campagne-là va donner des sous à Moisson-Bos, leur permettre de pouvoir peut-être acheter de la nourriture, être prêt pour n'importe laquelle, avoir une sécurité financière pour la planète qui est en cours. J'ai dit de l'entraide, mais aussi, c'est de penser à autrui, parce que tu sais que cette maison-là va aider des personnes qui ont des besoins. Donc, c'est très symbolique. Ce n'est pas juste des murs, ce n'est pas juste, « Ah, bien, c'est une maison. Ah, c'est ça. » C'est tout ce qui est autour de ça, parce qu'on sait qu'il y a un impact important. C'est un symbole d'humanité. Alors, je vous invite à acheter votre billet. N'attendez pas, comme les autres années, à la dernière minute, parce qu'en 2021, on a manqué une semaine avant, en 2022, deux semaines. Donc, n'attendez pas la dernière minute. Et puis, écoutez, vous le savez, ça a un impact important. Ne gênez-vous pas à faire des groupes. Si vous trouvez que 100 $, c'est trop pour le budget, ce n'est pas important. Formez un groupe. Vous êtes cinq, ça ne va pas vous donner 50 000 par personne. Vous êtes dix, ça donne 25 000. Alors, vous allez avoir ce sentiment de participer à une grande oeuvre que celle d'aider autrui. Et puis, ça va vous donner la chance de gagner. La signature Innovation vise la réalisation d'un projet concret et novateur ou d'un ensemble de projets ayant un fil conducteur qui contribue à propulser une MRC comme étant avant-gardiste dans un domaine donné et ou à mettre davantage en valeur ce qui la caractérise. Bonne nouvelle pour la MRC des Appalaches, car elle a été retenue dans le cadre du Fonds Région et ruralité pour son offre de plein air, suite à un exercice de consultation de plusieurs partenaires et élus. Cette signature s'est démarquée en raison de la présence de plusieurs atouts propres à notre territoire. Ce volet du Fonds Région et ruralité permettra de concrétiser plusieurs projets structurants misant sur le plein air comme milieu de vie. La Chambre de commerce de Saint-Georges tiendra la 17e édition de la Foire de l'Emploi Beausset-Chemin. Cette année, le rendez-vous aura lieu le vendredi 17 mars au Carrefour Saint-Georges sous la présidence d'honneur de Chantal Lapierre, des équipements Lapierre. La Foire de l'Emploi, c'est pour faciliter la rencontre entre employeurs et chercheurs d'emploi, que ce soit pour les étudiants, les gens qui souhaiteraient orienter leur carrière ou même les gens retraités. Pourquoi j'ai accepté la présidence d'honneur? Premièrement, pour le désir de mettre notre région en évidence. C'est une fierté d'être en bosse et puis de participer à la Foire de l'Emploi dans les années qu'on vit, ces années-ci avec la pénurie de main-d'oeuvre. Le travail acharné des entrepreneurs, c'est une fierté pour moi de représenter les entrepreneurs de la région, les entreprises, pour faire en sorte qu'on promouvoie le marché de l'emploi. Ce que je trouve extraordinaire, c'est que sous un même toit, il y a beaucoup d'employeurs et beaucoup de gens qui cherchent un emploi ou par curiosité qui vont aller magasiner, voir un peu ce qui s'offre sur le marché. De pouvoir avoir le contact direct, de rencontrer les gens, de discuter avec eux, de voir qui ils sont, qui on est, c'est important. Et puis, en même temps, il y a probablement beaucoup de gens qui vont découvrir des emplois disponibles qui n'avaient aucune idée qu'il y avait un offre de ce type-là sur le marché. Et aussi, il y a beaucoup d'entreprises qui sont méconnues. En bosse, on est quand même réputés pour être des entrepreneurs. Donc, si je me fie, nous, il y a beaucoup de gens qui ne nous connaissent pas en tant qu'entreprise fabricant d'équipements séricoles. Donc, je me dis, on se promène au salon, puis on se dit, « Ah, il y a ce type d'emploi-là dans cette entreprise-là. » Ça fait que je trouve que ça rouvre. C'est une belle fenêtre d'opportunité. Donc, il y a plusieurs manières de se préparer. D'ailleurs, il y a des organismes d'employabilité qui peuvent nous aider à se préparer. Mais en gros, il s'agit de premièrement d'identifier nos attentes. Qu'est-ce qu'on va chercher? Mettre en valeur notre personnalité aussi. D'être prêts à parler de nos expériences personnelles. Avoir un CV qui est à jour. Connaître son CV. Puis, arriver avec plusieurs copies. En dégageant une première bonne impression. Donc, notre non-verbal, notre tenue vestimentaire. Arriver avec une attitude positive et motivée aussi. C'est une manière d'arriver bien préparée. Puis, un autre conseil, de faire le ménage de nos réseaux sociaux. Quelque chose de très important. Donc, une autre manière de bien se préparer aussi, c'est de connaître les entreprises qui sont là. Puis, de se préparer aux questions d'entrevue. Et puis, de se préparer à poser des questions qui vont être pertinentes aussi pour montrer notre motivation à travailler pour ces entreprises-là. C'est sûr et certain que juste de connaître ce qui se fait dans notre région. De pouvoir aller. Il n'y a rien qui empêche les gens de vouloir améliorer leur soeur. Donc, d'aller voir. Quelqu'un qui est un peu en remise en question aussi. Va avoir différentes informations sur ce qui s'offre dans différentes entreprises. Quelqu'un qui a un choix de carrière à faire aussi pour les études. Quelqu'un qui veut tout simplement retourner aux études aussi. Donc, c'est une panoplie d'offres pour tous les gens qui désirent tout simplement se renseigner ou rechercher. L'affort de l'emploi est de retour au Carrefour Saint-Georges cette année. Les employeurs peuvent choisir l'emplacement de leur kiosque directement en ligne sur le site de la Chambre de commerce. Il y a aussi des pastilles pour identifier les employeurs qui embauchent des personnes à la retraite. Donc, les pastilles vont être affichées sur les kiosques. Chaque année, on retrouve environ 700 chercheurs d'emploi pour environ 650 postes. On vous attend le 17 mars au Carrefour Saint-Georges pour la ford de l'emploi Beaucet-Chemin de 9h30 à 18h30. C'est un rendez-vous! Deux boxeurs tête-feurdois représenteront la région Chaudière-Appalaches lors de la 56e finale des Jeux du Québec qui aura lieu à Rivière-du-Loup du 3 au 11 mars prochain. Les cousins Chad Morancy et Joe Emador seront d'ailleurs les deux seuls athlètes de la délégation à prendre part aux compétitions dans cette discipline. Ils seront accompagnés par l'entraîneur Stéphane Lachance, aussi de Tedfern. Ça ressemble à quoi l'entraînement pour se préparer pour les Jeux du Québec? L'entraînement pour se pratiquer à fond, c'est beaucoup de technique, beaucoup de cardio. J'ai essayé de visualiser les combattants, j'ai trouvé un combattant qui est ton poids pour se pratiquer. C'est un sport très technique. Comment a commencé ta passion pour la boxe? C'était lors du COVID. J'ai commencé à parler à mon père de tout ça. Il m'a acheté un punching bag. J'ai commencé à en faire avec Stéphane et j'ai bien aimé. C'est là que tout a commencé. Qu'est-ce qui me motive le plus, c'est que c'est un sport qui est situé bon au minimum, que tu es capable d'aller très loin. Je pense que j'ai encore les capacités d'y aller très loin, donc ça me motive un peu. J'aime ça me battre, bien sûr, mais j'aime aussi la technique que ça prend et la discipline que ça prend. La compétition-là au Jeux du Québec, c'est dix combats et moins. Les gars ont déjà environ, les deux ont à peu près huit, neuf, ça tourne autour de huit, neuf combats. Ils ont le bagage. Ce n'est pas comme s'il y avait un ou deux combats de fait. Ils ont déjà plusieurs combats, ça fait qu'ils ont l'expérience parfaite pour arriver à cette compétition-là. Ce qu'il faut combattre le plus, des fois, c'est le stress, parce que tout le travail a été fait avant. Ça fait que souvent, c'est juste de dire à nos boxeurs, ça ne va pas trop s'énerver avec la pression et tout d'y aller. Mais ce que j'adore à la boxe, c'est qu'après un round, c'est trois rounds. On s'ajuste tout le temps. Si ça ne va pas bien ou ça va bien après le premier round, naturellement, on a une minute de récupération. Ça fait que l'entraîneur, sa job est là. Surtout à la boxe, c'est ce qui est le fun. Après le premier round, on s'ajuste, il y a des modifications, des petites choses à faire, on le fait. Après le deuxième, c'est la même chose. À la boxe, on peut toujours s'ajuster durant le combat, que ça y aille bien ou que ça y aille moins bien. C'est un sport d'ajustement beaucoup. C'est pour ça qu'il n'y a pas juste l'avant, il y a pendant beaucoup aussi, qui est bien important à la boxe. Est-ce que ça prend beaucoup de préparatifs pour aller aux Jeux du Québec? Oui, vraiment beaucoup, parce que c'est un sport qui demande beaucoup de cardio et beaucoup d'endurance. C'est pour ça qu'il faut s'entraîner. Je m'entraîne quatre jours par semaine, ce temps-ci, puis je m'entraîne environ deux heures, une heure et demie. Des fois, on ne contrôle pas la décision des arbitres, c'est jugé. Si les gars font deux très bons combats, puis on perd des combats serrés, bien regarde, on ne fait pas... Ce n'est pas grave, en autant, mais je veux dire, j'ai confiance qu'on revienne avec deux médailles d'autre. Est-ce que tu es nerveux? Oui, quand même. Mais je sais que je vais être prêt, puis tout va bien à l'eux. Si tu aurais un message à dire à tes futurs compétiteurs aux Jeux du Québec, c'est quoi tu leur dirais? J'arrive bientôt, tenez-vous prêt. Il faudrait qu'ils soient prêts parce que moi, je le suis. En direct du Centre Premier Tech, Nous TV sera du coup d'envoi de cet événement unique et présent pour la cérémonie de fermeture qui rassemblera les jeunes athlètes les plus prometteurs de la relève. Un rendez-vous du 3 au 11 mars où le Québec vibrera au rythme de ses compétitions de haut niveau. Soyez des nôtres pour la cérémonie d'ouverture de cette 56e finale des Jeux du Québec qui se tiendra à Rivière-du-Loup sur les ondes de Nous TV le vendredi 3 mars dès 18h30 et la cérémonie de fermeture le samedi 11 mars dès 15h30. Pour voir ou revoir l'émission L'Actualité avec nous, rendez-vous sur notre site Internet ou notre page Facebook. Merci à l'équipe de production pour avoir rendu possible la réalisation de cette émission et à vous, téléspectateurs de Nous TV. Pour nous faire parvenir vos suggestions de reportages ou vos commentaires, contactez-nous via notre page Facebook, par téléphone ou courriel. Sur ce, je vous souhaite une agréable semaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501